Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digème, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti. Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une scie professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité, si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soit ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en six étapes, six grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients et enfin les quatre erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. Quatre erreurs comme on a dit, vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com slash guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com slash guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler plus de stratégie. Là aujourd'hui ça va vraiment être centré sur la stratégie, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on publie ? Qu'est-ce qu'on publie ? Etc. Quels sont les codes en fait à chaque fois ? Donc si aujourd'hui vous communiquez déjà sur un ou plusieurs réseaux sociaux, ça va clairement vous intéresser. Et si vous prévoyez cette année d'être plus visible sur les réseaux sociaux, de communiquer, de vous mettre en avant ou mettre en avant tout simplement votre entreprise, les offres que vous faites pour aller chercher une nouvelle clientèle, et bien clairement ça va également vous intéresser. Donc vous avez vu, je rentre clairement dans le vif du sujet. Donc il faut savoir qu'il y a eu quand même de gros changements en 2022 par rapport à la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Ça a été clairement accéléré depuis tout ce qui est Covid, etc. Donc ces deux dernières années, il y a eu quand même beaucoup beaucoup de changements dans l'utilisation en fait qu'on fait des réseaux sociaux. Ce qui fait que la manière dont on crée du contenu aujourd'hui doit forcément s'adapter aux utilisateurs. Il y a la manière dont les gens consomment du contenu, la manière dont votre cible en fait va consommer son contenu. Au-delà de sa cible, comment sa cible se comporte, parce que ça c'est effectivement bien évidemment important de le voir, de savoir qu'est-ce que votre cible consomme, qu'est-ce qu'elle a envie de voir sur les réseaux sociaux, quels sont les sujets qui lui parlent, quels sont les sujets qui ne lui parlent pas, etc. etc. Ça bien évidemment c'est une chose. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu plus de l'algorithme à proprement parler. Donc déjà d'un côté soyez au clair sur ce que votre cible veut, comment est-ce qu'elle utilise les réseaux sociaux puisque tout le monde ne l'utilise pas de la même manière et les réseaux sociaux ne sont pas tous les mêmes. Mais d'un autre côté il y a la partie purement algorithme qu'on ne maîtrise pas. Là pour le coup on est tous un petit peu tributaires de l'algorithme, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc bien évidemment vous n'allez pas créer que du contenu pour l'algorithme, mais vous créez du contenu pour des êtres humains, pour des personnes qui vont vous lire. C'est pour ça que je vous disais que la cible est importante à connaître. Et au niveau des habitudes de votre cible c'est hyper important de les connaître. Mais il y a une partie bien évidemment d'algorithme à laquelle on n'échappe pas. Voilà c'est comme ça, il faut faire avec. Malheureusement je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Moi ça ne me plaît pas personnellement, mais c'est comme ça. Et donc comme je vous disais en fait avant, et ce que je conseillais aussi à mes clients, ce qu'on faisait avec mes clients, c'est que c'était possible, on pouvait très bien republier certains posts, on pouvait adapter en fait sa stratégie de contenu en fonction des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous êtes présent sur Instagram, vous voulez vous lancer sur LinkedIn ou inversement, ou sur Facebook, Twitter, etc. Bien évidemment chaque réseau a ses codes, mais on pouvait gagner du temps, on pouvait republier en fait ses posts en adaptant légèrement aux codes de chaque réseau. Ça c'est encore quelque chose qui est possible. Aujourd'hui vous vous en doutez, c'est plus trop possible. On atteint quand même un point où ça devient compliqué de republier exactement les mêmes posts. Les algorithmes en fait aujourd'hui pénalisent un contenu qui a déjà été publié. Pas forcément sur la même plateforme, mais sur d'autres plateformes. Puisqu'aujourd'hui les contenus des réseaux sociaux sont davantage référencés aussi sur la toile. Quand une personne ne vous connaît pas, quand une personne veut rechercher quelque chose sur un sujet en particulier, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour le faire, et non plus les moteurs de recherche tels que Google, etc. La plupart des gens aujourd'hui utilisent davantage les réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn, TikTok ou d'autres réseaux sociaux pour rechercher la réponse à leurs questions plutôt que Google. Et oui, il faut effectivement s'adapter à ça. Les algorithmes ont commencé à s'adapter à ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est pénalisé si un contenu va être publié de la même manière ou plusieurs fois sur différents réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus théoriquement publier les mêmes textes, les mêmes vidéos, les mêmes posts sur vos différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je vois encore beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ok Pauline je suis déjà présente sur Instagram mais aujourd'hui sur LinkedIn en fait je publie exactement les mêmes posts avec les codes d'Insta, etc. C'est plus possible. C'est plus possible et vous allez clairement voir une nette différence en termes de visibilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui vous devez vous adapter et vous devez vraiment connaître les codes du réseau sur lequel vous avez choisi d'être présent. Ce qui veut dire que la première chose déjà ça va être de bien choisir le réseau sur lequel vous voulez être présent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être présent sur 5 réseaux à la fois. Il vaut mieux en choisir un seul voire deux si vous pouvez automatiser une partie mais pas 4, pas 5. Alors là c'est pas du tout du tout possible. Déjà parce qu'effectivement comme je vous disais il faut apprendre les codes du réseau, les posts ne vont pas être les mêmes mais après il faut être présent sur ces réseaux sociaux. il faut répondre aux messages, répondre aux commentaires, être présent pour votre communauté, ça prend du temps. Et ça c'est pas forcément votre métier aujourd'hui. Donc 1, je vous conseille vivement de choisir un seul et même réseau. Ça va bien évidemment dépendre de vous, de ce que vous vous aimez aussi et de par quel réseau vous êtes attiré. Mais surtout de votre cible aussi. Où est-ce qu'elle est présente aujourd'hui ? Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est Instagram ? Est-ce que c'est LinkedIn ? Si votre cible c'est des personnes de plus de 50-60 ans, bon ben peut-être que TikTok c'est pas forcément adapté ni même Twitter. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. D'ailleurs si vous voulez savoir, puisque LinkedIn est quand même mon cœur d'expertise, mais si vous voulez savoir et vérifier que LinkedIn est bien le réseau adapté aussi pour vous, je vous avais créé une masterclass justement centrée sur le profil LinkedIn et tout au début je vous parle de ce réseau et je vous dis justement pour qui est-ce que c'est adapté, pour qui ce n'est pas adapté. Donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Et j'ai également fait tout un épisode de podcast là-dessus pour savoir si LinkedIn est un bon réseau social pour vous ou pas du tout. Mais donc par rapport à cette histoire de on ne peut plus publier les mêmes posts sur les différents réseaux sociaux, comment est-ce qu'on s'adapte ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour notre création de contenu en 2023 ? Alors déjà première chose, c'est de vraiment s'adapter au code de chaque réseau. Vous ne pouvez plus faire à l'aveuglette en vous disant tiens j'ai publié un petit truc par-ci, par-là et puis je vais voir comment les gens répondent. Pour ça vous vous prenez une matinée, allez et vous allez chercher un max, un max d'infos. Vous avez énormément d'articles aujourd'hui, de contenu. Vous pouvez même aller voir sur mon podcast ici. Forcément j'ai déjà beaucoup, beaucoup de contenu sur les codes des réseaux sociaux, en particulier LinkedIn bien évidemment. Et vous allez déjà trouver un maximum d'informations pour vous lancer et puis voir comment vous, vous allez pouvoir vous adapter. Et puis quand il s'agit de LinkedIn, vous avez bien évidemment aussi ma formation si jamais elle vous intéresse, la Human Business Academy pour apprendre à créer du contenu vraiment centré sur LinkedIn. Et ensuite, eh bien vous vous lancez. Moi ce que je vous conseille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vraiment vous focaliser sur un seul réseau au début, quitte à en rajouter un deuxième après. Ou alors vous vous centrez vous sur un réseau, votre réseau de cœur et le deuxième, vous le déléguez à une agence. Moi par exemple, je peux m'occuper très bien de LinkedIn pour votre compte LinkedIn. Je peux m'occuper de vos posts LinkedIn. C'est quelque chose que je fais et que j'adore faire. Ou alors vous déléguez carrément toute votre création de contenu. Mais j'en viens au fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus juste vous dire ok, je mets deux, trois mots, je publie ce que j'ai envie et puis l'algorithme, je m'en fiche. À un moment donné, si vous voulez vraiment avoir de la visibilité, si vous voulez vraiment faire grandir votre business, il va falloir se pencher sur la question des codes de chaque réseau social. Et donc j'en viens au fait de quelle est la grande différence entre chaque réseau social. Alors je vais principalement vous parler de Instagram, LinkedIn parce que c'est ceux que je connais le mieux. Sur les autres réseaux sociaux, je ne vais pas être spécialisée dessus. Donc je vous invite à faire vos recherches. Par exemple, là où Instagram aujourd'hui est davantage centré sur le visuel, on a vu tout le chiffre en 2022 sur la vidéo et d'ailleurs ça n'a pas plu à beaucoup beaucoup de monde. mais pour autant, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Avant, ça a toujours été effectivement les visuels, photos, infographies, etc. qui étaient davantage mis en avant. Aujourd'hui, on est plus centré sur un réseau qui tend vers les vidéos, vers les vidéos courtes. Là où LinkedIn, par exemple, les vidéos, ce n'est pas forcément le format privilégié par LinkedIn. Alors ça fonctionne, ça peut fonctionner, tout dépend comment on les tourne. Moi, j'en publie. Mais LinkedIn va beaucoup plus être focalisé sur l'écrit. C'est pour ça que par exemple sur LinkedIn, vous retrouvez énormément de copyrighteurs, de rédacteurs web, de personnes qui font du storytelling parce que LinkedIn va vraiment être utilisé pour l'écrit. Donc, utilisez-le plus avec des formats textes, des formats sondages, voire des articles en fonction bien évidemment de votre stratégie. Mais LinkedIn va privilégier effectivement l'écrit. Ça, c'est au niveau du format, mais c'est pareil au niveau du type de post. Instagram et LinkedIn par exemple ne sont pas utilisés pour les mêmes types de post ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus republier tout simplement les mêmes post sur les deux réseaux sociaux. Instagram, on va plus être sur des post du type, moi je les appelle les post-conseils, les post-expertise qui vont vraiment prendre le, enfin qui prennent quand même beaucoup le dessus sur Instagram, ce que j'appelle des post un peu plus pratico-pratiques, on va dire, plus terre-à-terre, type les trois clés pour ça, la méthode pour faire ça, voici mon conseil pour ça, les trois outils que j'utilise pour faire ça, etc. Alors je sais que c'est un peu bateau, mais c'est un peu pour vous donner un exemple, on est plus sur quelque chose de plus pratico-pratique j'ai envie de dire et en même temps un contenu qui est divertissant. On l'a vu avec les réels par exemple, je dirais que Instagram a toujours été et encore selon moi un réseau où on va trouver du contenu qui est très éducatif et en même temps divertissant. Là où LinkedIn reste du contenu éducatif et divertissant mais différent, on va avoir des sujets qui vont être centrés plus sur votre posture d'entrepreneur, sur votre parcours d'entrepreneur, vos apprentissages, vos réussites, vos échecs, c'est un peu ce que j'appelle dans la Human Business Academy des postes fondateurs. Et avant je disais les postes fondateurs sur LinkedIn prenaient en moyenne 70% de votre création de contenu, aujourd'hui on est carrément à 90% voire 100%. C'est vraiment ces postes-là qu'il faut créer pour LinkedIn. Des postes où vous allez un peu j'ai envie de dire raconter votre vie mais raconter la vie de votre entreprise, de votre business. Vous allez raconter plus des postes centrés sur votre posture d'entrepreneur, des anecdotes, des histoires, du storytelling. D'où l'importance justement d'apprendre à rédiger des bons posts avec un bon storytelling, un bon copywriting. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Human Business Academy mais ça ne va pas être les mêmes types de postes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple Instagram, LinkedIn n'ont pas les mêmes formats mis en avant et n'ont pas non plus les mêmes sujets de postes. Les gens ne lisent pas forcément les mêmes sujets. On n'est pas sur Instagram pour la même chose que LinkedIn et c'est normal en fait. Donc vraiment adaptez votre création de contenu en fonction du réseau sur lequel vous publiez. Vous ne pourrez plus aujourd'hui en 2023 publier les mêmes posts sur tous les réseaux sociaux en se disant je multiplie ma visibilité. Il va falloir adapter quand même vos posts à l'algorithme, au code en fait de chaque réseau. Alors comment est-ce que moi du coup je vais m'adapter et comment est-ce qu'on peut faire ? Déjà si vous avez suivi mon ancien épisode de podcast juste avant celui-ci le 103 où je vous parlais de la création de contenu justement en 2022 où ce n'était pas forcément comment dire ce n'était pas forcément mon grand focus de 2022 mais je vous invite à aller écouter cet épisode de podcast ça vous parlera quand même je pense lié à la création de contenu. Eh bien 2023 justement je vais en faire un focus dans ma création de contenu. j'ai vraiment envie de revoir tous les sujets que j'ai envie de traiter dans ma création de contenu les sujets que j'ai envie d'aborder ma vérité en fait que j'ai envie de partager et ça va bouger. Ça va clairement bouger un petit peu alors vous écoutez ce podcast ce sera le début on va dire de ma nouvelle ligne éditoriale donc peut-être que les changements ne seront pas forcément très notables mais ça va bouger ce qui fait que je vais vraiment scinder en fait la communication Instagram et la communication LinkedIn on va pas être sur le même type de communication. Je vais continuer par contre il y a un post une seule chose qui sera la même qui sera effectivement quasiment en tout cas le même post toutes les semaines c'est l'annonce du podcast puisque là pour le coup le sujet est le même le format sera peut-être un peu différent en fonction du réseau mais il y a vraiment ce contenu là donc quand on sortira le podcast tout simplement tous les mardis oui ça je vais l'annoncer sur chaque réseau mais ensuite au courant de la semaine il y aura des posts différents sur Instagram et sur LinkedIn comme je vous le disais au niveau des sujets ça va changer au niveau des visuels et des formats en fait je vais tout simplement adapter alors on pourrait se dire ça fait deux fois plus de boulot ça fait deux fois plus de travail c'est pas faux c'est pour ça que je vous disais que déjà au début se concentrer sur un seul et même réseau c'est beaucoup mieux pour démarrer soit vous le faites vous-même vous vous formez et vous adaptez votre création de contenu au réseau que vous choisissez soit vous le déléguez à une agence ce qu'on peut faire par exemple ensemble sur LinkedIn mais il faut vraiment vous concentrer d'abord sur un seul et même réseau social moi en soi ça va pas forcément changer beaucoup puisque vous le savez ou pas mais avant je publiais 4 à 5 fois par semaine sur les réseaux et en fait j'avais déjà ces deux types de posts vous savez ces posts plus expertise conseils etc et ces posts que j'appelle plus type fondateur et en fait je les publiais partout et je republiais les mêmes posts et sur Instagram et sur LinkedIn là je vais juste en fait reprendre ces posts là que je faisais normalement et je vais pas les publier partout mais je vais en publier une partie sur Instagram une partie sur LinkedIn pour vous schématiser un petit peu le truc bien évidemment après il y a de la stratégie derrière j'adapte etc en fonction des codes mais voilà un petit peu comment moi j'ai prévu de m'adapter en 2023 donc de votre côté ce que je vous invite à faire puisque l'idée c'est pas de blablater mais que vous puissiez comme d'habitude repartir avec quelque chose d'actionnable et que vous pouvez faire de votre côté c'est 1 vous demander sur quel réseau social vous allez prioriser et mettre votre focus votre énergie cette année ou au moins dans les 6 prochains mois sur quel réseau social en tout cas vous avez décidé de mettre votre focus numéro 2 est-ce que vous connaissez les codes à minima ou est-ce que vous avez besoin de vous former sur ce réseau social là et numéro 3 bah du coup posez-vous définissez votre stratégie éditoriale les formats que vous allez utiliser les sujets que vous allez aborder j'ai fait un épisode de podcast qui est vraiment dédié à la ligne éditoriale si jamais ça vous intéresse et il me semble qu'il y a une vidéo sur Youtube mais que j'ai sortie il y a je crois maintenant un an qui parle justement de ce sujet là comment est-ce qu'on définit sa ligne éditoriale je vous invite à aller regarder aller chercher mais je sais qu'elle existe et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui la regardent donc je vous invite à aller checker et puis aller fouiller fouiller un petit peu et ensuite une fois que vous avez défini tout ça et ben allez-y en fait partagez votre vérité exprimez-vous publiez vos posts et ensuite vous observez vous regardez les statistiques que vous aurez définies en amont vous optimisez et c'est comme ça que vous aurez en fait vraiment des résultats donc il ne s'agit pas juste de publier à l'aveugle en se disant je publie je publie je publie mais en fait je mesure jamais et j'optimise jamais on publie on regarde on optimise mais ne passez pas non plus trois heures sur chaque post à les perfectionner à choisir absolument dans le détail chaque mot parce que c'est pas ça en fait qui va faire que vous aurez du résultat c'est en publiant d'abord dans un premier temps un maximum et ensuite vous observez ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et vous optimisez malheureusement je vous le disais dans l'épisode précédent aujourd'hui on est dans une période en tout cas où la quantité prime sur la qualité malheureusement en termes de création de contenu aujourd'hui pour développer votre visibilité donc au début dans un premier temps il vaut mieux privilégier la quantité vraiment publier 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 voir ce que votre cible aime ce qu'elle n'aime pas là où elle réagit là où elle ne réagit pas et ensuite vous adapter en fonction justement des retours que vous aurez mais si vous publiez qu'une seule fois par semaine ou deux fois même par semaine et que vous y allez un peu à tâtons un peu timidement en vous disant bon je sais pas trop quoi faire je vais publier ça ou alors que vous passez des heures et des heures sur chaque post à perfectionner chaque mot que vous choisissez chaque virgule chaque emoji etc vous allez perdre du temps vous allez vraiment perdre du temps et vos retours en fait vont être dilués tout simplement sur de nombreux mois donc allez-y franchement tester et ensuite mesurer et optimiser voilà c'est les trois étapes quand on crée du contenu se lancer tester mesurer et optimiser ensuite donc maintenant normalement vous avez les clés pour justement adapter votre stratégie de contenu aux différents réseaux et en particulier Instagram et LinkedIn ici donc je vous laisse passer à l'action clarifier votre calendrier éditorial votre ligne édito et puis c'est parti hâte en tout cas de lire votre contenu comme d'habitude si le podcast vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre et à mettre une note en fait sur Apple Podcast et Spotify et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business prenez soin de vous comme d'habitude et on se retrouve très vite bye bye Sous-titrage ST' 501